bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour demain le vendredi 28 le vendredi 28 avril qu'est ce qu'on nous dit j'avais pas j'avais zappé que c'est la pleine lune la semaine prochaine déjà mon dieu comme ça passe messieurs dames alors détention avec le carré de la lune et d'uranus je présume attention au challenge pour ceux qui sont un peu fort en caractère ça veut dire essayer de ne pas être borné ou buté on sourit avec vénus on sourit avec vénus en ce beau vendredi en ce beau vendredi j'ai mis mon petit oracle mirette là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce qu'il m'a très gentiment été offert par mirette mirette on va prendre le goût de tarot et on va aller voir les messages à vous transmettre pour demain ici pleut il pleut comme wach qui pisse comme wach qui pisse espère que les mensuels vous plaisent oui mais on fait des mensuels on fait des mensuels mais oui mais oui mais oui pour le mois de mai moi je suis prête là je suis prête au mois de mai ça y est allons voir les énergies pour demain ce vendredi elle est là cette carte j'avais même même il y en a deux même mais il y en a deux ce vendredi à 28 28 messieurs dames pourquoi j'ai pas mis tiens c'est drôle d'habitude je mets toujours une carte en fort intérieur voyez et ben là non et ben là non tiens un message déjà un message déjà jugement à l'envers 6 de coupe jugement à l'envers 6 de coupe avoir envie et pas forcément vouloir pourtant le faire jugement à l'envers c'est drôle elle est sortie quand cette carte pourquoi je l'ai en tête là elle a dû sortir il ya carrément pas longtemps 6 de coupe la carte des âmes soeurs et puis la carte d'avoir de vouloir un émotionnel satisfait et le soleil qui est dans le côté négatif du soleil alors pour moi le soleil est jamais vraiment négatif qu'est ce qu'il est beau ce jeu je sais pas pourquoi j'utilise pas plus je pense que je sais pourquoi j'utilise pas plus parce que dans la description du petit livre il nous dit ça se concentre sur le positif sur les bonnes choses des gens et que pour moi il ya toujours un positif et un négatif le battleur à l'envers neuf de coupe à l'envers et l'impreur à l'envers on a quand même une deux trois quatre arcades majeurs et deux et deux coupes dont le 6 et le 9 alors je me demande ce n'est pas le tirage d'hier d'ailleurs et en bas de deck on a le 10 de coupe à l'envers alors on a deux cartes qui sont à l'endroit c'est le 6 de coupe et le soleil quelque chose dans votre relationnel qui est satisfait et pas c'est drôle et cet empereur à l'envers c'est un peu comme si on vous même vous vous disiez ce que je suis obligé de ce que je suis obligé d'être parce que je suis obligé d'être heureux il ya quelque chose que je ne saisis pas particulièrement surtout avec ce ce battleur mademoiselle liberté je pense que c'est le battleur à l'envers c'est quelqu'un qui a ses propres idées et effectivement dans l'immédiat il ya quelque chose qui convient il ya quelque chose qui peut être intéressant et quelque chose qui peut être une opportunité une envie d'eux et en même temps ça veut dire qu'il faut de suite concrétiser c'est un peu comme si on vous parlez de quelque chose et il fallait vous décidez ici et maintenant oui vas-y engage toi fais le prend cette prend cette direction pensez vous avec ce jugement à l'envers on voit bien vous êtes là où hop 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 ça a pas exactement de quoi vous avez de quoi vous vous inquiétez de quoi vous vous inquiétez de quoi vous vous inquiétez parce que c'est quelque chose qui vous empêche de ressauter dans la situation de la même manière mais votre coeur est en train de commande d'appel ça de 2,2 de tout langue en anglais de langues de se langues alors surtout avec cette carte du six de coupe on verrait comme elle est belle de se langues de quelque chose de doux d'agréable de hautement réciproque dans un émotionnel plein d'envie plein d'attention plein de plein de douceur le six de coupe vous voyez elle est là elle au bord de la de la rivière est là dans l'eau il ya un reflet alors le six de coupe c'est pas si on va la voir bien il ya le reflet d'une petite elle c'est le passé c'est les émotions qu'on a vécu il y a longtemps longtemps et dont on a gardé quelque chose dans descriptiblement heureux alors c'est un jeu très joli tirage avec toutes ces coupes mais c'est intéressant d'avoir toutes ces arcades majeurs à l'envers un peu comme si ce qui vous était proposé même si c'est ce que vous avez escompté ça reste que du presque et en même temps avec ce neuf de coupe à l'envers ça va trop vite pour moi le neuf de coupe qui est la carte du vœu exaucé c'est aussi quelque chose où on en a on a demandé ça et puis soudainement on a beaucoup 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 plus et ça se fait à la sauce de cet empereur à l'envers et l'empereur à l'envers on n'a pas vraiment le choix que de le suivre parce qu'il ya un côté vraiment alors j'ai envie de dire c'est ici et maintenant et c'est fait ce que je dis fais ce que je dis fait fait pas ce que je fais si pourquoi est ce qu'on a ce soleil dans cette position là le soleil la carte du bonheur alors si on vous offre ce bonheur le neuf de denier l'indépendance c'est drôle qu'on est mademoiselle liberté et cette carte d'indépendance si c'est professionnel il ya quelqu'un qui vous tient avec quelque chose en vous faisant vibrer quelque chose d'autre un peu comme si c'était le poste idéal mais qu'on vous dit ah il ya quelque chose alors je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut vous donner ou non ça va se faire de ça non parce qu'il n'y a pas d'échange c'est ça j'ai l'impression qu'on vous on vous on vous met quelque chose dans les mains mais c'est drôle j'ai quand même le sentiment qu'on veut vous vendre que vous avez besoin de vendre votre âme au diable alors peut-être justement parce que c'est pas à votre sauce parce que avec ce jugement à l'envers et ce 10 de coupe à l'envers on vient c'est intéressant j'ai l'impression qu'on vient vous proposer quelque chose que vous qui 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 est la perfection si je devais dire ainsi et vous savez pas quoi en faire et vous savez pas quoi en faire et j'ai presque j'ai presque le sentiment que vous vous dites je suis pas je suis pas pas c'est pas que je suis pas prêt je suis pas au bon endroit où est ce que c'est possible roi de deniers avec cet empereur c'est pour ça que j'ai pensé au travail ou à la finance c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'on vous fait miroiter quelque chose et pourtant il n'y a pas particulièrement de carte de confusion de tromperie quoique le battleur à l'envers c'est un joueur il aime bien il aime bien il aime bien utiliser il ya quelque chose je vous dis regardez on à la lune la lune toutes les confusions toutes les rêves mais aussi une grande partie de secret une grande partie de choses cachées et je pense que vous le sentez ça il ya quelque chose dans ce vendredi avec ce de deniers où on va vous donner des choix et vous avez bien raison de sentir ce que vous laissez parler votre intuition c'est comme si on vous on vous rappelez une expérience que vous aviez vécu en vous faisant miroiter que ça allait être comme ça que ça allait être de cette même manière ça allait être aussi agréable aussi doux aussi productif aussi porteur t'inquiète pas ce sera pas dur tu sais faire et au moment où vous dites oui d'accord mais je veux bien mais alors expliquer moi plus à ces merveilleux c'est c'est fou il ya vrai il ya une idée de gaz lighting en fait dans ce tirage c'est ça qui me dérange c'est à dire vous proposer quelque chose et puis quand vous dites oui mais alors on va en parler plus et puis on est là bas mais enfin c'est énorme ce que je te propose quand même et les personnes veulent pas aller en profondeur dans le truc et en plus je pense que ça vient de quelqu'un qui a dû alors je veux dire qu'il ya du pognon qui a en tout cas beaucoup de ce que vous n'avez pas forcément mais c'est drôle parce que vous 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 c'est pas c'est pas ça que vous recherchez et pourtant je pense que vous pouvez pas dire non honnêtement avec cette lune ce neuf de coupe à l'envers ce de denier vous pouvez pas dire non peut-être mais vous pouvez dire on va travailler dessus on a ce huit de deniers il ya quelque chose vous voyez le neuf de deniers le soleil c'est dans le c'est dans le je disais c'est dans le côté négatif c'est dans le côté négatif je pense que c'est drôle et quelque chose qui vous chiffonne parce qu'il ya quelque chose dans les énergies de ce battleur à l'envers qui est alors c'est déjà et de votre indépendance la façon dont vous voulez faire les choses à votre sauce comme je le disais et là je pense que l'on vous il ya quelque chose il ya des choses qui sont alors j'ai envie de dire qu'ils sont aux mises c'est à dire qu'on vous donne une certaine facette de la situation probablement mais que vous vous savez qu'il ya d'autres mais ça a l'air d'être tellement comment on dit ça en berlificoté c'est pas ça pas le terme c'est un peu noyé sous la masse parce que le neuf de coupe à l'envers c'est vraiment oh là là c'est tellement c'est tellement énorme que je peux pas dire non c'est là tout d'un coup c'est tout tout ce qui est tout ce qui est là tout ce qui est beau tout ce qui est tout ce que j'ai demandé c'est là et pourtant vous restez songeur alors j'ai envie de vous dire pour ce vendredi prenez ce que vous avez à prendre parce que le huit de deniers si on doit revenir à cet échange ou au final ça fonctionne et ça fonctionne bien ça c'est positif et ça c'est hyper positif c'est comme si on vous disait ce poste tu vas le prendre on sait que tu es on sait que tu es super capable il n'y a pas de doute et vous vous êtes là oui mais le projet la dernière fois ça s'est pas très très bien passé je veux pas que ça se repasse de la même manière avec ce jugement à l'envers c'était pas si mal mais il y avait des choses qui pouvaient être améliorées et c'est qu'on vous dit oui t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas et vous êtes là oui mais on va dans quelle direction et on vous dit mais tu sais quoi la dernière fois t'as pas eu les moyens t'as pas eu l'équipe t'as pas là on donne tout on donne tout on démultiplie tout et vous êtes là mais mais c'est pour ça va dans quel objectif mais tu sais la dernière fois t'as pas eu ça t'as pas eu ça t'as pas eu ça là on va travailler sur tous les points que t'as soulevé pendant ton entretien on va et c'est ça on nous noie dans le on noie le poisson moi l'eau du poisson et le poisson avec mais je crois et c'est ça qui est le plus important qu'il ya quelqu'un qui prend toutes les responsabilités et c'est pas vous et ça c'est positif aussi ça c'est positif aussi après tout est ce qu'il faut tout savoir pas forcément tant que c'est porteur pour vous et avec ce huit de deniers ça l'est j'ai presque envie de dire laissez vous porter on va prendre du coup on va prendre des oracles pour savoir ce que les oracles en pensent est ce qu'on se laisse porter ah oui on va prendre l'oracle iris parce que mirette elle parle de liberté mademoiselle liberté voilà c'est jeter cette carte vos rêves sont plus près que vous ne le pensez c'est peut-être la manière que ce que ce roi de deniers a d'amener les choses qui est un peu catégorique qui un peu on fait mais c'est peut-être parce que cette personne fait pas les mêmes fait pas les choses c'est pas comment vous approcher ou comment il ya quand même une comme je voulais dit une grande indépendance donc on a le sentiment que c'est un peu un marché qui est proposé pour comment on appelle ça j'ai je sais pas si je cherche en français ou en anglais ce terme pour masquer le masquer la vue masquer le soleil masquer mais je pense que les les intentions derrière sont bonnes allez-y allez-y messieurs dames faites prenez rêver rêver grand mes amis mettez votre vision carrément sur le sur le ciel l'impossible devient possible jour après jour votre travail votre dur la beurre mais il fait au l'acqu'est filé n'a pas prom la ska but not vous avez peut-être l'impression que tout ce tout le travail que vous faites est en train de de remplir une une coupe ou un verre sans fond mais non vos rêves deviennent plus près et sont et se rapprochent en fait alors rêver mes petits rêver ça sera là avant même que vous le sachiez c'est peut-être que cette personne ne sait pas comment vous proposer ce qu'elle a à vous proposer parce qu'elle vous sent particulièrement indépendant donc il y a des choses qui sont bien là et avec ce de denier c'est là avec celui de denier ça fait 10 ma 8 9 10 sur la table mais j'ai un peu l'impression qu'on vous propose exactement ce qu'il vous faut mais peut-être parce que justement c'est tellement voilà ce qu'on te propose et que vous n'avez pas grand chose à faire à part dire oui ou non et même pas je suis pas convaincu parce qu'avec celui de denier on a l'impression que ça peut très vite s'installer dans quelque chose de très agréable mais cette personne là je pense que c'est la seule manière qu'elle a trouvé de vous alors j'ai envie de dire de vous approcher ou de vous garder ou de vous contemplez et ça peut paraître un peu arbitraire et je pense que ça part d'une bonne chose ça part de alors c'est plus que de bons sentiments il ya quelque chose c'est toute une vaille banque arrive avec ce battleur à l'envers make believe c'est ça c'est faire semblant mais c'est faire semblant pour justement que les choses arrivent quand on veut manifester des choses il faut se mettre déjà dans la situation et là c'est ça vous avez lâché vous avez le choix de vivre une vie dans l'imaginaire ou une vie imaginaire votre vie de tous les jours peut être extraordinaire quand vous changez votre perspective faire semblant et la première étape pour faire en sorte que c'est ces rêves deviennent réalité vous vous pouvez choisir maintenant cette carte vous demande d'avancer dans la vie avec une lumière qui va dans tous les sens parce que vous êtes sur terre dans un corps qui est là pour explorer et montrer tous les petits dons de votre esprit il ya quelque chose est ce que vous allez passer une journée où on vous met dans une situation en vous disant où vous je pense qu'on vous on vous en sens il ya quelque chose un peu comme si martin n'était pas là au travail et qu'on vous donner tout son travail alors que vous venez juste de de commencer que vous en sortez comme un chef chef et qu'on vous dit de toute façon je sais que tu peux et bon martin elle va revenir ça y'a pas de doute mais là il ya quelque chose que vous toucher du doigt et qu'on met à votre disposition et ça peut justement avec cette lune faire ressortir plein de possibles qui pour l'instant sont des choses rêvées parce que martin elle c'est juste qu'elle a une crise de foi si vous voyez ce que je veux dire mais cette personne vient vous par proposer quelque chose de solide même si c'est un peu étrange bon commenter n'hésitez pas je sais pas combien de temps le dur cette vidéo là abonnez vous à la chaîne et mais la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli vendredi je vous dis à bientôt au revoir